Guten Morgen, allez-y, d'années-tu sur aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yehudit et Evyatar Amram Ben Chedva, si vous étiez aussi dédié une prochaine étude de 2 m'sha, qu'on est en 5 minutes éternelles, nous étions en Masechet Shabbat, et réconest m'shna chet. Bet Shama yomrim en notnin orot l'abdan, velo kelim l'khoves nukhri, elak edhe cheye asoumi beod yom, ou bekulan, bet hilel matirin im ha-shamesh. On traduit directement, on est encore dans les machloquettes entre Bet Shama yom et Bet Hilel, jusqu'à la fin du chapitre, qui approche bien tout d'ailleurs, et avec une nouvelle machloquette qui ressemble d'ailleurs aux 3 précédentes, on va expliquer pourquoi il y a eu besoin d'enseigner une mission supplémentaire. Bet Shama yom sen yom, en notnin orot, on ne donnera pas des peaux, des peaux de vaches, les abdan, otaneur, pour qu'il les travaille, pour qu'il les fasse travailler pendant Shabbat, velo kelim l'khoves nukhri, et non pas non plus des ustensiles, mais en fait on parle de vêtements, d'après on appelle les vêtements des kelim, l'khoves nukhri, a un blanchisseur goï, elak edhe cheye asoumi beod yom, uniquement si on lui donne kede cheye asou, de manière à ce qu'il fasse, à ce qu'il soit fait, mi beod yom, ce qu'il soit fait en journée, tandis que ubeculane est pour tous, bethilel matirin imash amesh, bethilel va permettre de faire, de transmettre ces objets, imash amesh, avec le soleil, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, concrètement, tant qu'il y a encore le soleil entièrement dans le ciel. On explique de quoi on parle. Tout d'abord, tanner une peau, le travail du tanneur, le travail du cuir, c'est un interdit de la Torah, d'accord ? Mais abed, il y a ashochet, mafchit, mais abed, il y a ashochet, celui qui égorge l'animal, mafchit, celui qui va dépecer la peau, et après, mais abed a toro, celui qui va faire travailler la peau, travailler la peau en mettant des produits ou en marchant dessus, il y a en cela un interdit minatora, d'accord ? Et idem aussi pour, bien sûr, kobes nohi, le blanchisseur, laver du linge, melechet, mechabes, d'accord ? Et à gozat sa tatsamer, à melab no, melab no, c'est celui qui est le blanchi, celui qui va la laver. Deux interdits de la Torah. La Mishnah, maintenant, on s'est ne sache que, avant Shabbat, si tu veux donner, de son nom de Shabbat, si tu veux donner une peau à un tanneur goï pour qu'il la travaille, ou des vêtements au blanchisseur goï pour qu'il les lave, tu dois les donner suffisamment tôt, dans la semaine, avant le Shabbat, de manière à ce qu'il ait le temps de finir de les laver, avant l'entrée du Shabbat. Parce qu'en aucun cas, tu n'auras pas le droit de les lui donner, juste avant l'entrée du Shabbat, de manière à ce qu'il va travailler pendant le Shabbat, selon Bet Shabbai. On va expliquer ensuite exactement pourquoi, tandis que Bet Hillel, en tout cas, lui, nous permet de transmettre toutes ces choses-là au goï avant Shabbat. Attention, précision super importante, à condition d'avoir fixé un prix, d'avoir fixé un prix que, dans ce cas-là, sans l'avoir imposé de le faire vite, en fait, c'est le principe, tu fixes un prix, tu dis, je te donnerai son chèque-le et je reviendrai les chercher mardi prochain. Donc, en fait, s'il veut le goï, il peut travailler pendant Shabbat, il peut travailler dimanche, lundi, puisque ça n'engage que lui de travailler pendant Shabbat, il s'avère que le goï fait « Adate denavche », « Adate atsmo », il le fait pour lui-même. Il le fait quand il va travailler pendant Shabbat, il ne le fait plus pour toi, parce qu'il a envie de te faire plaisir, il le fait pour lui-même, parce que lui, concrètement, il a trois jours, seulement il a envie de passer ses journées de dimanche, lundi, à roupiller et se promener, donc c'est pour ça qu'il veut travailler pendant Shabbat. Il travaille pour qui ? Pendant Shabbat, il travaille pour lui-même, pas pour toi, donc c'est permis, selon Matilel. Malgré tout, Bet-Shabbat trouve en cela un interdit de donner, donc, les peaux et de donner les vêtements aux blanchisseurs. Pourquoi précisément ? Bien sûr, c'est toujours lié au même problème, deux problèmes qui ont été évoqués, en fait, dans les Mishnayot précédentes, sur le Bet-Shabbat. La question de « Shivitatkelim » et la question de « Nireh Ke Shluchho » « Nireh Ke Shluchho » C'était les deux termes à se souvenir de Mishnayot. « Hé, évav » on a parlé de « Shivitatkelim », c'est-à-dire tes ustensiles, autant que tu n'as pas le droit de travailler pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de faire que tes animaux vont travailler, et non plus, même pas tes ustensiles qui vont produire un travail pendant Shabbat. Ça, c'était une première, un premier type d'interdit, qui avait dans le dessous en Bet-Shamaï. Un deuxième type d'interdit, c'est les soupçons que lorsque tu vas aider ou tu vas donner quelque chose à un Goy pour qu'il travaille pendant Shabbat, eh bien, on va avoir... D'accord, tu vas plutôt... Un Goy qui va... On avait vu ça dans la Misha précédente, en fait. Lorsque tu le vends au Goy, par exemple, si tu le vends trop proche de l'entrée de Shabbat, du coup, tu vas l'aider à charger sa charge, et on a l'impression qu'il est en train de porter dans le Région d'Arabim pour ton bien, par ta Chilichoute, parce que tu l'as envoyé. Donc c'est pour ça que Bet-Shamaï ont décrété un interdit. Selon ce même principe, Bet-Shamaï reviennent à la charge et nous disent « Tu sais quoi ? Lorsque tu donnes tes vêtements à laver, à la laverie du Goy, fais attention, tu les donnes suffisamment tôt dans la semaine pour qu'il est temps de finir de les laver avant Shabbat. » Pour quelles raisons ? Alors, on va d'abord s'occuper d'essentiellement, je le dis directement, c'est sur le nom de Rannes, c'est rapporté dans le Tzotchum Tov, parce qu'il ne faut pas que le Goy, que ça ait une allure comme si le Goy travaille, que tu lui as demandé de travailler pendant Shabbat, en deux mots. D'accord ? Il faut que tu l'as demandé suffisamment tôt pour que les gens vont voir que « Hé, le Juif, et ça fait déjà trois jours qu'il a donné, le Goy, il est quand même en train d'élever pendant Shabbat, il ne le fait pas pour faire plaisir au Juif, il le fait pour lui-même. » Donc c'est très important de lui donner suffisamment tôt pour qu'il ait le temps de finir, premièrement. Maintenant, par rapport au problème de Juvitat Kélim, là le Tzotchum Tov rapporte au nom du Rannes, quelque chose de très important. Maintenant, si vous faites attention dans les mots de la Michna, la Michna m'a dit « Tu sais, si tu le donnes suffisamment tôt, alors tu auras le droit de le donner. » Mais fais attention, on constate qu'on ne t'a pas demandé que le Goy le fasse nécessairement avant Shabbat. Toi, tu dois le donner suffisamment tôt pour qu'il puisse le faire avant Shabbat. Mais tu ne lui demandes pas de le faire avant Shabbat. Question. Donc, il s'avère que le Goy, il va se mettre à peut-être le laver pendant Shabbat, mais toi tu ne t'enregistras pas d'interdit. Parce que toi, tu ne l'as pas demandé de le faire pendant Shabbat. Toi, tu l'as donné suffisamment tôt pour que le fasse avant Shabbat. D'où la question. Mais, il y a quand même un interdit de Juvitat Kélim. Ma chemise est en train de se faire laver pendant Shabbat. Pourquoi ça suffit de prévoir suffisamment tôt pour que le Goy ait le temps de laver ? Mais tu ne me demandes pas que le Goy lave concrètement. Le Goy pourra laver pendant Shabbat. Mais il y a un problème. C'est que tu as un problème d'interdit de Juvitat Kélim. Sur ça, le RAN, il apporte un Yesod très important qui nous dit que non, il n'y a aucun problème de Juvitat Kélim. Juvitat Kélim, c'est lorsque tes usensiles, ils font l'action. Mais pas lorsqu'on lui fait une action sur lui. C'est-à-dire, ton vêtement, lui, le vêtement ne lave pas pendant Shabbat. On lave un vêtement pendant Shabbat. Le vêtement, il ne transgresse rien pendant Shabbat. Ouais, c'est le RAN, il explique comme ça que selon Batchamaï, il n'y a aucune question, en fait, de Juvitat Kélim dans notre Mishra. Parce qu'il n'a jamais été question que le vêtement, il va se laver lui-même pendant Shabbat. La seule question était que le Goy, il va laver le vêtement. Celui qui transgresse un interdit, ce n'est pas le vêtement, c'est le Goy qui lave. De ce fait, le seul problème qu'il avait dans le Mishra, c'était la question du Shaligar, qu'apparemment, il semble être ton envoyé pour... C'est toi qui l'a sommé à laver pendant Shabbat. C'est pour ça qu'il faut que tu le donnes suffisamment tôt. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on aura une Mishra qui sera très semblable de nouveau. Ça nous permettra de... de souvent encore mieux éclaircir un petit peu le sujet qu'on a pris aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah. Portez-vous bien, mesdames Hachem. Préservez-vous très 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 bien. Pour les Français, ils sont déjà assez avertis. Pour les Israéliens, faites vraiment très très attention, parce que les cas, on n'entend plus finir. On a des échos de Strasbourg, de Paris. C'est un trousse quoi. C'est un trousse quoi. C'est un trousse quoi. C'est un trousse quoi. C'est un trousse quoi.